Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un petit peu coup de gueule. Ce n'est pas quelque chose de dramatique en soi, mais c'est quelque chose qui a tendance quand même à nous énerver un petit peu en tant que joueur. Comme vous le savez certainement, il y a une stratégie en 3v3 qui consiste à mettre une fausse défense en début de semaine et à la remettre en fin de semaine essentiellement pour pouvoir farmer pas mal de défenses rapides à tuer et faciles. Surtout en CVC, c'est énormément utilisé en CVC en fait pour faire pas mal de points rapidement. Mais il y a toujours des joueurs en fait qui ne comprennent pas qu'en fait il faut mettre vraiment des vrais troll def en fait. Par exemple, je prends le premier. La première ce n'est pas quelque chose d'horrible en soi, mais le fait de juste laisser une lillitude, je vais cliquer dessus, on ne sait jamais, ça se trouve elle n'est pas stuff, donc peut-être que je suis un peu mauvaise langue, je cacherai les noms parce qu'on n'est pas là pour harceler les personnes qui font ça. Mais par exemple, là j'ai perdu un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas dramatique. Arbitre et Kimar, ce n'est pas le plus dramatique, mais lillitude, par exemple, là déjà il y avait des bijoux réaction, donc ça aurait pu être un peu chiant. Lillitude, ça va, elle n'est pas en pot de pierre, mais par exemple en pot de pierre, on mettrait des plombes à la tuer. Là par exemple, j'ai perdu un petit peu de temps, ça va encore. Parfois on a des combats de 3v3 qui vont durer une minute, alors que la personne n'a laissé qu'un perso par défense. Donc là, par exemple, je peux prendre celle-ci, je vois qu'il y a un cupidon, ça se trouve le cupidon, ou peut-être la dernière là, je pense que le Yuko doit être en pot de pierre, vous allez voir, ça va être une perte de temps énorme en fait. Voilà, c'est en pot de pierre. Moi, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis mon attaque comme ça, donc je perds pas mal de temps, en plus il y a pas mal de PV dessus. Normalement, en fait, les troll devs, c'est vraiment fait pour durer 10 secondes en fait. 10 secondes, les 3 combats sont finis, et on passe à autre chose. Le 3v3, c'est déjà assez long et assez chiant comme ça en fait. Donc du coup, voilà, là pareil, il y a du bijou réaction, donc du coup ça dure 3 plombes. En plus de ça, il y a du SP, donc je repère 10 secondes derrière. Derrière, je retabe, de toute façon il est en SP, et sachant que j'ai mis une blender pour aller vite, et bien en fait, ça sert à rien de mettre la blender parce que de toute façon, il y a du SP, alors j'aurais peut-être dû jouer une série sous quelque chose comme ça. Mais voilà, normalement, les troll devs ne sont pas là pour qu'on réfléchisse avant à ce que je vais mettre, etc. Donc moi, en fait, j'invite la plupart des joueurs à ne pas attaquer ces joueurs-là, ou alors pendant les CVC, de perdre volontairement contre eux. Vous perdez 10 fois de suite, ça va les faire monter dans le vert, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait qu'il faut mettre des vrais troll devs, en fait. Tout simplement, là pareil, je vais attaquer ça, je suis sûr que le cupidon, surtout qu'il est plus 2. Non, ça va, il n'est pas en poids de pierre. Donc ça va, bon, je suis en contraffi, c'est un petit peu de ma faute, on va dire. Mais en fait, mettez juste de la foudre, mettez de la foudre ou des épiques dont vous ne vous servez pas, tout simplement. Ça ira beaucoup plus vite, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà, le kimar, ça va en principe, le kimar, c'est pas trop dérangeant. Et voilà, là, l'allée litueux avec du pot de pierre en deux tours. J'ai eu de la chance, kimar est venu le retirer du premier coup, mais parfois ça ne se retire pas, donc du coup, ça peut durer des plombs. Parfois, même en mettant par exemple des persos rares, parfois les persos rares sont en fait avec de la résiste, avec par exemple, je pense notamment à Parangon. Parfois, les joueurs vont laisser un Parangon, on ne va pas faire attention. Le Parangon en question, il a 800 de résiste, il va être en pot de pierre, et du coup, parfois, le combat peut durer une minute, c'est juste super énervant. Donc voilà, c'était juste un petit coup de gueule, pas quelque chose de méchant, mais en tout cas, j'invite vraiment les joueurs à ne plus attaquer ces joueurs-là, de vraiment attaquer les gens qui vont laisser des rares, des épiques, qui sont pas stuff, ou alors très peu équipés. Et voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et je vous dis bye bye, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501